En l'état actuel, l'accès à la justice est gratuit pour tous, particuliers et entreprises. A l'avenir, ce principe de gratuité pourrait connaître une dérogation pour les entreprises. C'est ce que prévoit un projet de loi en cours de discussion parlementaire, qui procède également, à titre expérimental, à la création d'un tribunal des affaires économiques en remplacement du tribunal de commerce. Pour pouvoir saisir ce tribunal des affaires économiques, une entreprise devrait verser une contribution financière proportionnelle au montant du litige. Son montant serait fixé selon un barème tenant compte de la nature du litige et de la capacité contributive de l'entreprise. Plafonné à 5% du montant des demandes initiales, il ne pourrait excéder 100 000 euros. Plusieurs exemptions seraient toutefois prévues, en particulier pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, les entreprises en difficulté ou les personnes publiques. Une dispense pourrait enfin être prévue pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les promoteurs de la mesure, l'accès payant à la justice économique encouragerait les entreprises à se tourner vers un règlement extrajudiciaire sous forme de médiation ou d'arbitrage. Le texte prévoit d'ailleurs que la contribution serait remboursée lorsque les parties parviendraient à un accord au moyen d'un mode amiable de règlement. Les entreprises qui optent pour le crédit d'impôt recherche ou CIR doivent déduire de son assiette les subventions publiques qu'elles ont reçues à raison des opérations de recherche éligibles. Cette notion de subvention publique n'est définie ni par la loi ni par la doctrine fiscale. Dans un arrêt récent, le Conseil d'État a jugé qu'il s'agit de tout être versé par une personne morale d'ordre public à raison d'opérations ouvrant droit au CIR. Ainsi, le financement apporté par l'Organisation interprofessionnelle du bois, Association à but non lucratif, à un centre technique industriel n'est pas une subvention publique au sens de la loi et n'a donc pas à être déduit de l'assiette du CIR. La loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites a aménagé le dispositif de la retraite progressive afin d'encourager son recours et faciliter la transition entre emploi et retraite. Deux décrets publiés au journal officiel du 11 août 2023 viennent préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif telles qu'il a été modifié par la loi. Parmi les dispositions contenues dans ces décrets on trouve notamment Le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à retraite progressive, afin qu'il passe progressivement de 60 à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961. La réécriture, sans changement sur le fond, des dispositions sur la durée minimale et maximale de travail des salariés bénéficiant d'une retraite progressive. Les conditions de revenu minimale et de diminution de revenu pour les assurés exerçant une activité salariée non assujettie à une durée d'activité. L'encadrement du refus de l'employeur à la demande de passage à temps partiel ou à temps réduit.